Honorable Sénateur, c'est un honneur pour moi aujourd'hui de parler du projet de loi S-1002 concernant les Gués du Canada. Gués du Canada est une organisation qui est très importante pour moi. Je vais en reparler dans quelques moments. J'ai appris que plusieurs des honorables sénateurs dans cette Chambre ont également à cœur cette organisation. Je vais commencer aujourd'hui en vous ramenant à l'année 1909, quand les jeunes filles en Angleterre ont demandé de faire partie d'un rallye des scouts organisé par Lord Baden Powell au Crystal Palace à Londres. Ces jeunes filles voyaient ce que faisaient les scouts et elles voulaient avoir le même genre d'occasion que les garçons. Lord Baden Powell a été impressionné par leur initiative et a donc demandé à la sœur Agnès de créer un programme pour les filles. Ce jour-là, ce mouvement est nié. Un endroit où les jeunes filles pouvaient se rencontrer pour explorer différentes choses et parler de ce qui est important pour elles. C'est quelque chose qu'elles ne pouvaient pas faire à la maison ou à l'école. Ce mouvement est devenu un endroit où les jeunes filles pouvaient découvrir ce qui est important pour elles. Dès le début, ces jeunes voulaient de nouvelles expériences. Un an plus tard, les guides sont arrivés au Canada. En l'an 1912, il y avait des unités des guides dans chaque province et plusieurs des femmes les plus avancées dans leur pensée se sont rassemblées pour former des associations. Et dès le début, c'était une organisation avec des filles. Elles pouvaient faire leur propre choix, avoir une voix et mettre leurs idées en action. Aujourd'hui, Guides du Canada représente 75 000 filles soutenues par 20 000 femmes d'un océan à l'autre. Depuis sa fondation en 1910, plus de 7 millions de filles et femmes canadiennes se sont engagées dans cette organisation. Avec la même passion qui se trouvait dans les cœurs de leurs prédécesseurs, Guides du Canada se dévoue à créer un programme innovateur, tout en gardant son histoire et ses valeurs. Ces jeunes vont donc être confiantes, résilientes, indépendantes, ouvertes d'esprit et prêtes. Ces guides ont aidé à jouer un rôle, plutôt les Guides du Canada jouent un rôle pour aider les jeunes à développer leurs habiletés, pour aider leur estime de soi, la santé mentale, l'intéressé financière, etc. Les guides du Canada offrent une opportunité unique pour l'émancipation dans un environnement sécuritaire et donnent des programmes qui répondent aux défis des jeunes filles au Canada. Guides du Canada a un portefeuille sans fin d'exemples positifs et éducationnels de programmes et d'activités. Certains exemples de leur travail incluent le programme Mighty Minds, qui est un programme complet de santé mentale pour les filles des âges de 5 à 17 ans partout au Canada, qui est conçu pour aider les jeunes filles à développer des habiletés en santé mentale positives. Chaque année, les guides du Canada commémorent le Jour international de la fille. Cette année, les guides du Canada ont publié les résultats d'un sondage à l'échelle du pays qui identifie les défis clés auxquels font face les jeunes adolescentes au Canada. Guides du Canada a demandé ce sondage parce que ces défis auxquels font face les filles sont intégrables pour l'organisation. Le fait de les écouter et de comprendre les défis auxquels font face permet à Guides du Canada de mieux répondre et de développer des programmes utiles pour aider ces jeunes filles à avoir de nouvelles expériences. Pour le 150e du Canada, Guides du Canada a tenu des célébrations régionales partout au pays en incorporant des programmes ciblés pour commémorer notre nation. On a également célébré les femmes qui ont aidé à établir et à définir le Canada. Ce ne sont que trois de plusieurs campagnes et activités qui ont été faites par cette organisation incroyable. Guides du Canada s'engage à être une organisation inclusive, diverse et importante pour les jeunes filles d'aujourd'hui. Ces valeurs sont vitales pour les objectifs de Guides du Canada. Cet objectif d'offrir un espace sécuritaire où les jeunes filles d'un peu partout peuvent devenir confiantes, résilientes, indépendantes, ouvertes d'esprit et émancipées. Pendant plus de 100 ans, Guides du Canada a su qu'il n'y a aucune limite à ce que les filles peuvent faire lorsqu'elles ont la chance de se découvrir et d'explorer les possibilités infinies qui leur sont disponibles, peu importe la voie qu'elles choisissent. On dit à ces filles de toujours essayer de nouveaux défis. Chers sénateurs, nous savons tous que souvent les femmes et les filles font encore face à des barrières. Ces programmes qui se concentrent sur les filles leur permettent d'observer des femmes dans des positions de leader. Et dans notre monde changeant, où le sexisme existe toujours, il n'y a aucune question que les filles ont besoin des Guides du Canada, maintenant plus que jamais. Aujourd'hui, les jeunes filles qui font partie des Guides découvrent qui elles sont. Elles peuvent établir leur propre but. Elles savent qu'elles peuvent devenir confiantes, résilientes et indépendantes. Les Guides du Canada sont des ambassadeurs aux cibles du Canada à l'extérieur. En permettant aux jeunes filles de participer dans des initiatives mondiales, incluant la Commission des Nations unies sur la statut de la femme et les occasions de développement en leadership, les Guides du Canada offrent des outils dont elles ont besoin pour bâtir un meilleur monde. Les Guides sont dans mon ADN. Ma mère était une guide et a travaillé avec Lady Baden-Powell au Kenya. Elle m'a raconté ses histoires d'aventure lorsqu'elles allaient faire du camping et on travaillait au Kenya. Lorsqu'elle a déménagé à Kampala, en Ouganda, elle est devenue guide pour aider les jeunes filles de l'Ouganda à exceller. Mais c'est ça, mes soeurs et moi-même étaient également dans les Guides. J'ai été scout à Tacoma, Washington aussi. J'ai appris plusieurs habiletés de leadership. J'ai fait partie des Brownies, des Pathfinders et j'ai aidé des jeunes filles et j'ai amené des filles partout dans le monde pour faire du camping. Pendant plusieurs années, en tant que commissaire, j'ai pu encourager d'autres jeunes femmes à devenir des leaders. Chers sénateurs, les Guides du Canada ont eu un impact important sur la femme que je suis aujourd'hui. Je suis devant vous aujourd'hui pour soutenir les Guides du Canada dans leur engagement, pour permettre aux jeunes filles d'avoir confiance, d'être courageuses et surtout de faire une différence dans le monde d'aujourd'hui. Les Guides du Canada ont demandé est-ce qu'un projet de loi privé soit déposé au Parlement du Canada pour s'assurer que ses rôles et procédures en tant qu'organisation moderne soient bien reconnus dans leur charte. Un homme sénateur, Guides du Canada a une gouvernance qui est formalisée grâce à une loi spéciale du Parlement du Canada, loi concernant Guides du Canada, 1917. Cette loi a été modifiée deux fois, en 1947 et en 1961. Mais en général, cette loi n'est pas modifiée. Ce projet de loi sur les Guides du Canada cherche à moderniser le libellé pour refléter le but et la mission de Guides du Canada, fera des changements administratifs aux dispositions procédurales de Guides du Canada et incorporera certaines dispositions de la loi canadienne pour les organisations sans but lucratif. Je vous demande de soutenir la modernisation des objectifs de Guides du Canada et j'apprécierai votre soutien pour envoyer ce projet de loi en comité le plus rapidement possible. Merci. Le sénateur Dalfon. Le sénateur Dalfon prendrait une question. Merci, M. le Président. Ma question est la suivante. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il ne peut pas se prévaloir de la loi sur les corporations sans but lucratif être égis comme toutes les corporations sans but lucratif au Canada? Sénatrice Jaffer. Sénatrice Jaffer, c'est une question très importante. Je me suis posé la même question lorsqu'on m'a approché. Il y a plusieurs années, j'ai travaillé avec la sénatrice Corley pour les Scouts du Canada et pour les Guides du Canada. Donc, pour ces deux groupes, on a besoin d'une loi spéciale du Parlement. Ce n'est pas couvert par la loi sur les organismes de charité. C'est pourquoi nous sommes ici avec ce projet de loi. Elles ont besoin de passer par ce processus de temps en temps et ça doit être adopté par le Parlement du Canada. C'est la loi. Sénatrice Martin. Je propose l'ajournement du débat. L'honorable sénatrice Martin, appuyée par l'honorable sénatrice Athoulogène, propose que le reste du débat soit ajourné jusqu'à la prochaine séance du Sénat. Plaît-il l'honorable sénateur d'adopter la motion? Adopté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada